Salut, on se retrouve pour la suite de Sukoden2 Merde c'est pas par là On allait bientôt affronter Luka Byte Alors le vrai vrai affrontement de Luka Byte Ce sera dans la prochaine vidéo Donc là on va se coucher Mais là on voit quand même un événement avec lui On parle de Césarien Il y a quand même des bons alliés cet enfoiré C'est vrai qu'il y a bien dans Sukoden C'est qu'il y a beaucoup de... Enfin les persos secondaires quoi Même ennemis sont intéressants C'est comme en... J'ai failli dire c'est comme en vrai Pas comme en vrai mais... Ah c'est pas juste... Il y a des persos principaux et les autres c'est des figurants On les connait même pas quoi Ils ont tous une personnalité c'est cool Donc là c'est Rikimaru qui nous a veillé Il faut savoir que c'est aléatoire ça Ça peut être Rikimaru, ça peut être n'importe qui en fait dans l'équipe Là il veut qu'on aille chercher ses affaires Faut absolument dire oui C'est pas obligatoire de le faire je crois Euh... Mais... Mais faut le faire parce que c'est euh... On va avoir un perso en plus en fait Qui est une descente 8 étoiles donc Donc là il faut prendre Sai avec nous Pas besoin de prendre d'autres gens en sortant Voilà et on va à Ryubei Et Ryubei c'est une des premières villes où on était Je sais pas si vous vous rappelez Qui a été massacrée par Lucas Il y avait une petite cinématique Et les gens ils s'en foutent Ils continuent à vendre leurs trucs Bienvenue à l'auberge Il y a deux lits euh... Même pas abrités de la pluie Tout est cramé Les gens ils continuent Pas trop compris le délire Enfin bref Je me rappelle les souvenirs Parce que ça fait bien 3 ou 4 ans Parce que ouais j'avais commencé Sucodan il y a bien longtemps quand même Ouais ça fait 3 ou 4 ans je crois Et encore je sais pas quand vous voyez cette vidéo Voilà pour info là on est le 30 juillet 2016 Je préfère le dire parce que Ça se trouve vous voyez cette vidéo en 2017 j'en sais rien Euh du coup ouais parce que j'enregistrais tellement de vidéos d'avance C'est la Sucodan j'ai Je sais pas d'un coup J'ai fait la putain c'est tellement trop bien Et hop J'ai tout fait à la suite Bref Euh... On va parler du jeu Euh... On va retourner Donc chez Tsaï hein C'est pas loin Y'a 3 ou 4 écrans à franchir Là on y est presque Là on y est presque Là on y est On va partir 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 Normal, tranquille. Non alors on a pas vraiment le choix en fait. Et voilà un nouveau perso qui fait partie de son UT Toile donc si vous les voulez toutes, ce qui serait logique. Parce que j'ai jamais encore vu quelqu'un qui fait... Alors moi je joue Asukoden, je veux pas tous les persos. Je fais que 3 persos. En tout cas on en a pas trop de choses parce que y'a bien... Ouais peut-être la moitié, non peut-être pas. C'est pas la moitié mais un bon tiers des persos qui sont obligatoires pour tout ceci. Donc là on approche petit à petit de la fin du jeu. De toute façon on va combattre le Kablade dans la prochaine vidéo comme vous l'avez dit. Mais c'est pas la fin. Il reste pas mal d'événements. Je rappelle que Necklord est toujours vivant et... Et que comment... Et qu'il y a Joey surtout. Qui est le vrai ennemi de Skodan 2. Ça qui est bien y'a... Y'a tellement de persos... Des persos bien foutus de... Parce que là c'est... C'est quand même... C'est pas ça que vous voulez faire. Normalement on est censé recevoir une lettre... Ça ne marche pas. Bon... Peut-être c'est recouché avant. Ouais je voulais faire ça avant. Non c'est après la lettre. Non c'est après la lettre. Il faut bien. C'est parce que je peux bien... On s'est faute. On s'est faute. Tout va bien. Le voilà... C'est pas pour ça. Tu m'a pas plu... C'est fou... Qui est à moi ? Tu m'a pas plu ? Il y a euh... Qui est-ce en bas ? Il y a pas d'oublier. Et d'oublier les miens. Tu m'as... Allez, go ! Alors pour cette bataille ça sert à rien de régler les trucs, les formations on s'en fout, parce que la bataille est très très courte. Et c'est une musique de bataille exprès, parce que c'est contre Lucas. Lucas il est vraiment trop bien foutu ce perso, c'est un vrai taré, c'est le diable mec, vous allez voir la fin c'est un truc de ouf. Ils l'ont vraiment bien foutu, il est vraiment super méga fort, c'est abusé quoi. Il est tout seul, il démonte tout le monde quoi. Bon là ça joue tout seul hein. Enfin, je contrôle pas Kiba, il doit attirer Lucas dans la gouscade. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà maintenant je peux jouer. Donc il a 18 d'attaque et 17 de défense, c'est beaucoup plus gros que... Ouais c'est le triple. Là elle est le double. Ouais le double de mes meilleures unités presque. Donc il ne faut pas attaquer les autres ça sert à rien. Il faut juste attaquer Lucas. Ouais tous les persos disent un truc quand on attaque Lucas. Merde ! Putain de manette ! Monstre, par exemple. Le mieux c'est d'utiliser lances de feu. Mais le problème c'est que... C'est que je ne l'ai pas sur le... Je ne l'ai pas là où je veux pour l'instant. Putain c'est chiant des fois ça se barre en couille comme ça. … C'est parti ! C'est parti ! On va avoir le meilleur truc On va faire ça Le meilleur truc c'est les lances de feu parce que ça blesse à coups sûr Normalement c'est sur Tsaï Je suis pas sûr que ça te blesse à coups sûr mais ça devrait blesser Non putain Ah ça se passe pas comme ça d'habitude Allez Ridley branche toi Yes Il est vraiment trop fort hein Là il a défoncé toute notre armée d'un coup Donc on le voit pas mais je pense qu'il était la rune de la grosse bête Comme sur Amuse Amuse Il faut juste le blesser une fois dans la bataille Je leur parle tous hein On sait plus quoi dire Tout le monde désespère C'est un mec tout seul qui nous démonte tout C'est quand même pas de la merde C'est un mec Bon Non 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 Oui Bien sûr on va y aller Alors il faut savoir que j'ai hors vidéo Entre cette vidéo et la précédente J'ai mis tous les persos Level 40 Enfin pas tous mais 18 persos en fait Parce qu'on va avoir besoin de 18 persos bien sûr 3 équipes de 6 J'ai mis 18 persos level 40 Amélioré leurs armes au max Donc niveau 11 pour l'instant On peut pas faire plus Et j'ai également J'ai également Mis des grosses armures dessus J'ai bien farmé et je les ai boosté à mort Parce que sans ça je me faisais trop défensé Je Debbie J'ai apparently une vidéo J'ai juste derrière J'ai vraiment besoin du 66 J'ai abandoned J'ai vraiment besoin d'espoir J'ai vraiment besoin d'aider J'ai vraiment besoin d'aider Ah, donc Léon est avec nous. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, on va sauvegarder ici. Je vais arrêter la vidéo là, même si elle est courte, je sais. Mais ça va durer longtemps après. Donc voilà, résumé, on s'est fait complètement éclater par LucasBlight sur la bataille. Et Léon nous donne une lettre comme quoi on peut tendre une embuscade à Lucas parce qu'il viendrait de nuit dans le coin. Donc ce serait l'occasion. Alors est-ce que c'est un piège ? Est-ce que Léon veut tuer LucasBlight ? Ce serait pas impossible, sachant que c'est un véritable enfoiré et personne ne l'aime. Le problème c'est qu'il est trop fort, donc personne ne s'oppose à lui, à part nous. Voilà, voilà. Donc la prochaine vidéo, ça va être du très 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 lourd. Ça va être un des meilleurs passages du jeu, tout simplement. Peut-être même le meilleur passage du jeu. Enfin en tout cas moi c'est vraiment un passage que je préfère. Donc je vais vous laisser là et puis vous verrez bien si j'exagère ou si c'est vraiment aussi bien que ce que je dis. Allez, à la prochaine pour le vrai combat compliqué. C'est bel-être.